Une forme atypique et une taille supersonique, c'est entre autres ce qui caractérise le C-17. Pour son premier vol en partance de la BA-125, le transporteur de l'US Air Force embarque du lourd. Une cinquantaine d'hommes, trois véhicules et du matériel, de quoi rendre hommage à cette perle de l'aviation américaine pour sa première liaison Istres-Bamaco. Pour l'US Air Force, ces opérations d'acheminement dureront environ deux semaines, avec au programme le transport de 200 soldats français et 168 tonnes de matériel sur 7 allers-retours. Et pour la BA-125, engagée dans l'opération Cerval depuis le premier jour, la mission est double. Dès les premières heures de l'opération Cerval, à partir de la base ARN d'Istres, ce sont les avions de ravitaillement en vol qui ont permis de donner l'allonge stratégique à nos chasseurs qui aujourd'hui délivrent des munitions, des bombes sur les djihadistes au Mali. C'est aussi à partir de la base ARN d'Istres et de l'ESCAL que partent les avions de transport chargés d'acheminer sur le territoire malien les moyens en équipement et en personnel qui vont armer les forces sur le place. Depuis le début de l'opération le 11 janvier dernier, ce sont au total 69 mouvements qui ont été répertoriés sur la base istréenne, soit 280 passagers et 580 tonnes de fret acheminées en 12 jours.